Salut les filles, je vous fais une seconde vidéo pour vous montrer un petit peu comment je vais faire pour appliquer mon masque à base d'huile de ricin et d'huile d'avocat dans lequel j'ai ajouté du BTMS pour avoir la texture crème du mélange et aussi de l'huile de babassu pour mieux rincer les huiles donc je fais en live devant vous pour la première fois ce masque donc j'en ai déjà mis un petit peu pour voir comment ça se passait la texture est vraiment très très fraîche, très facile à appliquer j'en ai mis un petit peu au dessus pour voir ce que ça donnait mais c'est vraiment très facile et comme j'en ai fait une grosse quantité ça va me durer vraiment un bon moment donc je masse bien en même temps, je passe bien mes doigts ça va me rendre très agréable comme texture, elle est vraiment légère donc je vais vous laisser le lien pour consulter un petit peu l'article pour montrer un petit peu comment j'ai créé ce masque, avec quoi en photo si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe donc là j'ai bien fait le dessus du crâne et un petit peu les côtés donc là je prends une pince pour séparer tant qu'à faire en fait la place ça me sert à rien je vais faire un peu au dessus je fais un petit peu n'importe quoi on va travailler par section, ce sera mieux comme vous voyez c'est la première fois donc je ne sais pas trop comment y prendre on va faire comme d'habitude donc l'huile de ricin et l'huile d'avocat ont la réputation de faire pousser les cheveux de les nourrir, de les réparer ils ont vraiment de très bonnes caractéristiques et en général ça plaît à peu près à tous les types de cheveux je dis à peu près parce qu'il y a quand même des exceptions qui confirment la règle mais en général les cheveux de type normaux, gras, fins, etc. les cheveux bouclés aiment bien en général maintenant je vais m'attaquer à la mic et ce qui est pratique avec ce masque c'est qu'en fait à la base l'huile de ricin est très très visqueuse et donc très difficile à appliquer ça aide vraiment bien c'est très facile à mettre et j'aime bien le fait d'avoir une texture très très fraîche et en plus je ne l'ai pas mise au frigo donc je pense que si c'est au frigo c'est nettement mieux donc c'est ce que je vais faire donc dedans après vous pouvez ajouter la fragrance de votre choix une odeur, un extrait aromatique moi je n'ai rien mis parce que je trouvais l'odeur agréable donc pas entêtante, etc. voilà donc voilà pour les racines qui ont été faites donc maintenant on va aller s'attaquer aux longueurs on va rebrosser un petit peu donc là le spray est à base d'eau de cuisson de riz donc je vais l'appliquer sur les longueurs et les pointes j'espère que ça va être facile à mettre normalement oui je perds tous mes cheveux il ne faut pas hésiter à en mettre comme vous voulez insistez bien sur les pointes donc l'odeurie permet de lisser les cheveux ça les fait briller apparemment c'est un soin qui est réputé qui est de type asiatique mais apparemment ça plairait bien aux cheveux donc c'est vraiment de l'eau de l'eau de cuisson avec un conservateur j'ai rien rajouté dedans pour voir quels seront ses effets pareil l'odeur n'est pas dérangeante j'aime bien l'odeur du riz donc ça ne m'embête vraiment pas donc c'est la première fois que j'enchaîne ces deux soins en racine longueur et pointe donc on va voir ce que ça donne je vais en pulvériser aussi un peu derrière voilà je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile à faire aussi rapide je suis vraiment contente donc là je suis en train de masser pour activer la circulation sanguine ça leur fait du bien donc pour le spray je ne sais pas combien de temps ça se conserve je répète une nouvelle fois j'ai mis un conservateur et je vais mettre au frigo pour voir un petit peu comment le mélange tourne entre guillemets pour savoir s'il va vraiment rester bien excusez moi s'il va rester bien ou si ça va tourner au bout de quelques jours j'espère pas on verra bien j'aurai la surprise donc voilà maintenant je vais faire un chignon et puis je vais voir je vais vous dire je vais vous faire un article qui va vous parler un petit peu des résultats de ce que je pense de la difficulté du rinçage du soin du shampoing s'il est gras ou pas donc je récapitule que le shampoing est celui que j'ai créé il y a peu à base de crème de coco dans une base d'avant neutre donc on va voir si c'est fort gras au niveau du shampoing s'il faut rajouter quelque chose dedans ou pas donc voilà donc en ce qui concerne le masque le shampoing je vais vous laisser les liens juste en dessous de la vidéo et donc voilà donc je vous donnerai des nouvelles demain ou dans la soirée voilà à très bientôt et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu également salut ! merci !